Djobé, la revue des humanités est une oeuvre scientifique. Son père géniteur, c'est le Larefa, entendez, laboratoire d'études africaines et de recherche sur le fa. Ce premier numéro est consacré au Vodou. Le Vodou, notre patrimoine commun, notre identité culturelle universellement reconnue, n'est pas un folklore, un bibé de préjugés, mais plutôt qu'il s'agit et qu'il constitue, en toute objectivité scientifique, un patrimoine authentique. Les écrits de Djobé sont fondés principalement sur des observations. La mise sur le marché de l'ouvrage est saluée par les personnalités du monde universitaire. Les contributions publiées dans ce numéro venant de biens dits scientifiques et courants de pensée divers témoignent de la qualité des membres du laboratoire et de la richesse intellectuelle des auteurs. Un foisonnement intellectuel qui fait la fierté de notre université et par ricochet, celle de notre pays. L'université d'Abou Mekalavi peut désormais compter sur ce creuset et ce vivier de savoir. Le Larefa a vu le jour en février 2015. Il est sous la direction de l'actuel ministre de l'enseignement secondaire. Par devoir d'intellectuel, nous avons décidé d'engager une entreprise de réappropriation de notre culture par nous-mêmes. C'est la consécration de cette vision marquée par notre engagement pour l'élévation de nos faits culturels à un stade épistémologique systématique. Et c'est donc cette vision qui a fait germer l'idée de la création du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FAC, le Larefa. La revue des humanités est écrite sur près de 400 pages. Ses auteurs sont des chercheurs, des professeurs, des doctorants des universités nationales du Bénin et de la sous-région. Sous-titrage ST' 501